bonjour à toutes et à tous j'ai le plaisir de vous présenter la suite du cours alimentation potable réseau d'addiction spécialement dimensionnement des conduites d'addiction nous allons commencer par le fait de savoir les données de dimensionnement il y a trois données de dimensionnement qui sont nécessaires pour le dimensionnement des conduites d'addiction à savoir les caractéristiques propres du site de prélèvement elles concernent les variations des débits minimales maximales et le marinage les besoins prévisionnels de pointes à l'horizon de planification l'altitude du point à alimenter par rapport aux points de prélèvement le profil au long du terrain naturel on passe maintenant maintenant aux contraintes liées aux données au dimensionnement des conduites d'addiction alors l'expérience qui intègre les contraintes techniques et économiques recommandent une limitation de la vitesse à l'intérieur de la conduite à 1,5 mètres par seconde et cette limite intérieure est donnée par la vitesse d'autocurage qui dépend de la qualité de l'eau dans des conditions de débit identique à une vitesse faible et qui correspond à un diamètre élevé de la conduite il y aura dans ce cas des risques de dépôt des matières en suspension et à une vitesse élevée les pertes de charge sont importantes avec des risques de coûts de bélier et des dépenses en énergie plus élevé la pression minimale doit être supérieure à la pression atmosphérique notamment en point eau et concernant la pression maximale est limitée à la pression maximale indiquée par les fabricants de conduites et concernant le transport le transport expose les conduites aux intempéries telles que l'ensoleillement les variations de température dans ce cas il est recommandé d'appliquer un coefficient de sécurité de 0,7 à 0,80 à la pression nominale marquée des conduites en plastique PVC-PUHT dont les caractéristiques sont modifiées par l'ensoleillement et les variations de température voici les paramètres du dimensionnement il y a quatre paramètres à savoir le débit, le diamètre, la vitesse et la perte de charge delta H la perte de charge disponible pour une conduite gravitaire est connue par la dénivelé on peut alors calculer le diamètre et vérifier la conformité de la vitesse et dans le cas général des conduites de refoulement on procède par itération en fixant une vitesse arbitraire au départ et en optimisant le choix de la conduite suivant les contraintes techniques et économiques et dans les addictions qui sont complexes avec plusieurs conduites les problèmes de transit sont résolus graphiquement à l'aide des courbes caractéristiques les moyens informatiques permettent aujourd'hui de faire des simulations de fonctionnement et même d'acquisition de données en temps réel nous avons vu durant cette vidéo le dimensionnement des conduites d'addiction et nous allons voir prochainement la protection des conduites d'addiction